salut à tous on se retrouve pour l'atomiseur de cuisse partie 2 j'espère que la première s'est bien passé qu'elle a su vous cramer les cuisses pendant ces quatre minutes de tabata aujourd'hui on va réutiliser deux mouvements de la fois dernière donc le air squat et le jumping squat mais qu'on va associer à du wall sit du gainage en chaise contre un mur ce sera une séance un petit peu plus longue qui va durer plus de 20 minutes prévoyez le dans vos journées d'entraînement et plutôt toujours en début de séance pour que vous soyez bien chaud dans les cuisses allez c'est parti on commence par l'échauffement et pour cela ok cette séance est composée de quatre fenêtres de cinq minutes pendant ces cinq minutes vous allez devoir réaliser une minute trente de gainage en chaise donc de wall sit enchaîner avec 30 secondes de maximum de air squat vous reprenez le wall sit pendant une minute et vous terminez par dix beaux jumping squat donc des jumping squat bien complet et on saute très haut pour les débutants vous réduisez à une minute et 30 secondes de wall sit le temps qu'il restera sur les cinq minutes sera un temps de repos croyez moi vous en aurez besoin allez dites moi un peu comment ça s'est passé sur cette séance mettez laissez des commentaires dites moi un peu vos ressentis puis on se retrouve très vite pour la troisième partie salut c'est de Hearts